Ça va te bénir. Si on avait le temps, on allait lire et tout ça. Écoute, Romain, un jour, on aura le mois de Romain. Non, je vous dis, il faut étudier ça. Quand j'avais l'émission Frère Chanson, on a eu le temps de Romain. Ici, Paul, à l'église de Rome, il dit beaucoup de choses. Je vous dis, il dit beaucoup de choses. Amen. Hé, 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 hé. Hé, Paul. C'est quand je suis pressé de le voir. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi. Tu vois ça? Expiation, ici, c'est plus puissant. L'expiation est la partie qui rend la rédemption forte. Donc, quelqu'un a dû expier tes fautes. C'est ça qui a permis que ton rachat soit validé. Vous comprenez l'expiation? Dans certaines religions du monde, pour faire expiation de tes péchins, tu peux marcher à genoux sur des kilomètres. Ça, c'est des faux trucs. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Tu meurs comme ça pour rien. On garde ta vie pour rien. Vous comprenez un peu? On dit à quelqu'un, marche à genoux sur des kilomètres, tu marches, tu essaies d'expier tes fautes. Quelle mesure de souffrance tu peux faire jusqu'à ça expire tes fautes? Le moyen d'expiation. Regarde, ça dit l'ignorance. Quand j'écoute souvent les gens à la télé, ils disent vraiment, les églises révèlent l'ignorance. L'ignorance n'est pas là où vous croyez. Je vous dis devant Dieu en Jésus-Christ. L'ignorance dans le christianisme, ce n'est pas là où vous croyez. Je vous dis, ce n'est pas là où vous croyez. Amen. Quand vous voyez la servitude mystico-démoniaque dans laquelle des centaines de millions de personnes sont capturées avec des Bibles, ton cœur s'en est. Et quand mon petit cœur s'est sain, j'imagine le cœur de Dieu. L'ignorance n'est pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire pour expier tes péchés? Toi-ci, tu vas faire quoi? Amen. Imagine, tu as seulement commis un acte qui a culminé sur un crime. Amen. Yes. Est-ce que tu sais que tu peux t'asseoir dans ton bureau, tu voles l'argent de quelqu'un en signant les papiers, tu voles. Et la personne-là, c'est toute une famille qui meurt. Tu vas expier le meurtre de toute la famille avec quoi? En marchant sur ta tête. Tu vas expier ça avec quoi? Tu as le sang de... Parce que vous ne savez pas que les choses que vous faites souvent dans vos bureaux, ça réclame les vues humaines. Amen. Et une veuve, quelque part, tendait cet argent pour nourrir ses enfants. Les enfants deviennent les délinquants dans la drogue. Ils meurent. Les filles prostituées meurent. de VIH, machin. Elles-mêmes meurent de stress et de tristesse. Pam! Seize morts. Toi seule. C'est un seul but qui a changé un chiffre. Et il y a seize morts. Mieux même si elles meurent, elles ne parlent pas. Imaginez, elles meurent en parlant. Quiconque a retenu mon argent. Jusqu'à mes enfants souffrent comme ça. Jusqu'à mes enfants souffrent comme ça. Que ces enfants n'aient jamais la paix! C'est fini. Et les épileptiques, et les aliénés mentaux. Aucune paix, aucune paix. Est-ce qu'on est en ça? Maintenant, tu vas expier de parer crime. Avec quoi? Quelqu'un dit, hein? Non, tu vas expier avec quoi? Il ne faut pas aller. Nous sommes tous des francophones là maintenant. Tu vas expier avec quoi? Tu vas marcher à genoux autour du Cameroun. Tu commences ici, sud-ouest. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu descends littoral, tu montes, extrême nord. Tu vas expier avec quoi? Tu vas gratter tes os. Tu ne peux pas expier. Mettez le verset là, vous allez voir où est l'expiation. C'est lui que Dieu, Jésus-Christ, est celui que Dieu a désigné. Comme moyen d'expiation pour qui? Pour ceux qui auraient la foi en son sein. Quand tu vois sa mort à la croix, tu sais, c'est pour toi qu'il est mort. On dit Amen ici. Alléluia. Afin de montrer sa justice. Amen. Donc la justice de Dieu ne dépend pas de ce que les hommes ont fait. C'est selon sa préséance. Il a établi son moyen de justice. C'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Tous ces péchés accumulés là, comment on allait expier ça? Il dit que c'est uniquement par Jésus-Christ. Finissons ici verset 26. On peut ajouter 27 comme bonus. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste et à partager ça à la fois en Jésus. N'est-ce pas? Bonus verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non. Mais par la loi de la foi. La loi de la foi, c'est une loi. C'est une loi. Quelque chose qui est infaillible. Quand tu crois en la résurrection de Jésus-Christ, tu es né de Dieu et tu es déclaré juste. Ça veut dire que tout ce que tu avais cru fait hier n'existe plus. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes là n'existent plus. Toutes choses sont nouvelles. Dis Amen. Amen. Mes histoires sont vraies, sont bizarres, mais elles sont vraies. Un jour dans un tribunal, il y avait un témoin oculaire. Ça c'est aux Etats-Unis. C'est une histoire qui avait eu lieu en direct. Il y avait un témoin oculaire. Et la personne disait, j'ai vu celui qui a fait le crime. Oui, j'ai vu. Ah bon? Oui, j'ai vu. On a testé comme il teste aux Etats-Unis. On met derrière des vitrines feutrées. On met divers personnages. Il a pointé quelqu'un. On dit, hum, ça c'est clair. Ça c'est clair. On ne sait pas dans quelles conditions il a pointé cette personne. Ça c'est clair. C'est vraiment celui que la police est en train de soupçonner. Tout est clair. Mais ce monsieur avait un avocat très fort. Très fort. Alors l'avocat est allé prendre quelqu'un au quartier qui avait une bonne ressemblance avec le coupable. Vous comprenez maintenant? Lorsque quelqu'un prend ta place, les choses anciennes sont passées. Le gars est sorti, tout était fini. Il était une nouvelle créature. On a pris quelqu'un qui avait tous les critères que l'autre donnait. On a mis dans le box des accusés. Et on les déroge. Où est la personne que vous avez vue commettre le crime? Est-ce qu'il est dans cette salle? Il le pointe. Le voici. La personne qui l'avait pointée avant était assise dans la salle. On dit, est-ce que vous êtes suivis à 5%? Vous pouvez jurer que c'est lui. Je jure que c'est lui. Il a une voix qui est comme ça, comme ça. Il a parlé comme ça. Le monsieur ouvre sa bouche. Il parle. Il dit, c'est lui. Je jure que c'est lui. L'avocat dit, ok. Vous êtes en face de monsieur. Tel, 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 tel qui est un membre du jury. Il n'a jamais été sur cette salle. Il n'a, il n'a, il n'a, il n'a. C'était fini. On dit, quel accusé s'élève? L'accusé était dans la foule. Bam, il s'élève. On n'est pas reconnu que c'était lui alors? Hein? Donc, hein? Ce monsieur était la seule force du procureur. Sans force, c'était fini. On a dit non lui. C'est-à-dire, qu'il soit maintenant criminel ou pas. Son avocat a connu utiliser les méthodes. Il est sorti libre en souriant. Amen. Il est sorti en souriant. Quand le gandot a pris ta place, c'est comme ça. Tu sois en souriant. Au nom puissant de Jésus Christ. Il y a 2000 ans, Jésus a payé le prix. Ce matin, tu te tiens sur la base du moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Et tout ce que tu réclames comme justice de la part de Dieu dans ta vie, elle t'est donné instantanément pendant ces 24 heures. Le premier qui dit amène, ta vie change. Allons dans Genèse 30. Regardons ce que Rachel a dit. Verset 6. Alléluia. Est-ce que tu reçois quelque chose? Yes. Donc nous sommes dans la dimension de justice qui est l'accomplissement des promesses de Dieu en Christ. Parce qu'il y a diverses dimensions de justice. Il y a aussi la justice qui est la qualité de ta marche. Amen. Il dit marche avec justice. Si le juste se détourne de sa justice, il y a diverses dimensions de justice. Mais nous sommes dans une dimension précise qui est la complétude des promesses de Dieu en Christ venant à manifestation dans ta vie. Or la justice de Dieu en Christ est très grande. Elle est très forte. Parce que la justice de Dieu en Christ contient les choses que tu ne peux même pas lire dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Est-ce que vous pouvez soyez attentif aux? Soyez attentif aux. Si vous croyez que tout ce que Dieu a en vue pour vous, c'est ce qui est dans la Bible, c'est que vous êtes naïfs. Et c'est ici que beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas se donner à la parole ont des problèmes. Tout ce qui nous concerne n'est pas tout écrit dans la Bible. La Bible même confirme que tout n'est pas dedans. Ah, les gens sont calmes. Le peu qui est décrit, c'est afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Jésus a encore fait des oeuvres que si on écrivait, les livres qu'on écrivait, le monde ne pourrait pas supporter. Mais Jésus dit que tout ce que j'ai fait, celui qui croira en moi fera de même et de plus grand. Mais on n'a même pas rapporté tout ce qu'il a fait. Mais tu dois faire de même et de plus grand. Donc imagine que tu sois maintenant en train de faire de plus grand que ce que Jésus a fait. Les premiers qui vont t'attaquer, ce sont les pentecôtistes. Parce qu'ils vont dire que ce que tu fais n'est pas dans la Bible. Or la Bible dit que ce que tu dois faire n'est pas dans la Bible. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il est fait à chacun selon sa foi. Vous comprenez ce qu'on te dit? Je dis, la Bible te rassure que ce que tu dois faire en Jésus ne doit pas être dans la Bible. C'est pour ça que quand vous voulez servir Dieu, il faut comprendre les Écritures. Les œuvres doivent être plus grandes. Ce sont les moyens qui restent les mêmes. Il fait toute chose par sa parole. Pas en allumant les bougies. Il qu'on allume les bougies, c'est un sataniste. Même s'il tend sa tête n'importe quoi. Même s'il la tient droit en priant vers l'arrière. Amen. Tu choses par le moyen de quoi? De sa parole. Tu sais qu'il commence à te dire, pour chasser un démon, on doit allumer les bougies. Tiens-toi, on doit ouvrir. Maintenant, on commence à danser comme ça. On va faire... Et tu es déjà chez Satan, tu es mort. Amen. Donc, maintenant, Dieu veut te dire que le temps vient où tu vas tendre ton doigt sur le bafle comme ça. Et tu dis chaise, ça devient la chaise. Et tu regardes, tu dis, il y a trop de chaise, si je veux la voiture. Tu dis, voiture, c'est la voiture. Maintenant, pendant que tu es en train de faire ça, quelqu'un d'autre dit, Hey, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Justement, la Bible dit que ce que tu dois faire ne doit pas être dans la Bible. Mais ça doit être fait de la même manière que Jésus faisait. Par la parole. Quelqu'un dit, ya, 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 ya. Est-ce que vous savez que ce qui nous concerne dans la justice de Dieu, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 8 et 9, il dit, ce sont les choses que les yeux n'ont jamais vues. Est-ce que tu sais que les yeux ont vus tous les miracles qui sont dans la Bible? Il dit, ce sont les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Est-ce que tu sais que tous ceux qui sont dans la Bible, les oreilles ont déjà entendu ça? Il dit, ce sont les choses que le cœur de l'homme n'a jamais médité. Est-ce que tu sais que tout ce qui est dans la Bible, même ton cœur s'il a déjà tout médité, ça? Personne ne veut dire, amen, ici. Je peux te donner au moins 14 témoins dans la Bible qui te disent que ce que ta vie doit produire n'est pas dans la Bible. Dans Deutéronome 28, il dit, vous aurez des afflictions et des maladies qui ne sont même pas écrites ici. Mais vous imposerez les mêmes maladies, ils seront guéris. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui ne sont pas rapportées dans la Bible, mais que nous allons guérir au nom de Jésus-Christ. Amen! On dit amen ici, dis-donc. Amen! Ça veut dire qu'en neuf mois, douze échographies disent que c'est un garçon. Et la femme dit, je veux une fille. Et tu dis, maintenant c'est une fille. Et ça sort une fille. Oh, c'est arrivé ici maintes fois. Et les triplés, on lui a dit, deux sont morts. Tous les hôpitaux disaient, deux sont morts. Et on doit t'opérer, on enlève le troisième. Et elle entre ici. Et je vous ai dit en direct, Riva Vachanel, je rejouais souvent des parais témoignages. Riva Vachanel jouait souvent les vrais témoignages. Il y a des choses que Jésus fait ici souvent. On n'a rien contre les maux de tête. Mais c'est ce que de faire de Riva Vachanel une chaîne des maux de tête. Jouer les vraies choses. Si Dieu ne te parle pas, n'essaye pas ça, tu seras incriminé à la vie. Et le Seigneur dit, les deux sont vivants. Et les trois meilleurs hôpitaux de Yahoud disaient, les deux sont des cadavres décomposés. Ils ne sont pas seulement des cadavres, ils sont des cadavres décomposés. Riva Vachanel, reprenez ce témoignage, jouez-le, jouez-le. Voici les choses qu'il faut reprendre. Demain, je vérifie ça. Amen. On n'a rien contre les maux de tête, mais ce n'est pas une notion de maux de tête ici. Bien, mais c'est quand c'est les maladies mentales les plus mortelles. Cette dame venant de Bouddha a dit 16 ans, elle était enchaînée. Elle avait les traces sur les mains. Ça, c'est l'autre jour. Enchaînée. Et elle est venue sur la recommandation d'une famille qui avait une malade mentale de 30 ans qui a été guérigée. Ils disent, voyage, voyage. Toi, ce n'est que 16 ans. La femme dit, c'est 30 ans. Amen. Libérée. Complètement. Libre, totalement. Est-ce qu'on est ensemble ici? Je ne vous comprends pas. L'autre malade mentale, 19 ans de crise mentale, elle avait poignadé son enfant dans une crise. Elle a pris le poignard, poignadé partout. Elle a piqué partout. Sa famille l'a menée, l'a enchaînée comme un animal. Les mains avec les chaînes et les pieds avec les chaînes. On l'a traînée comme un animal. Libérée par la parole, sans aucun cinéma. Au nom de Jésus-Christ, elle est libre. C'était fini. C'était Iwazawa. Elle est libre. Elle est persévérée. La personne ne connaît que celle-ci était totalement folle. Une de nos meilleures ministratives dans un ministère ici à Yaoundé, qui voyage pour le Japon et représente le Cameroun, était malade pendant des années, mangeait dans les poubelles. Voici les choses que l'Evazawa doit jouer. Libre complètement. Aménée, enchaînée avec les bouts de bois dans les cheveux. Ramassée dans une poubelle. Et ça, tu es ici où tu as voyagé. Dans ça. Si tu crois que Jésus est là pour le connu, connu, tu n'as rien compris. Oh Dieu, fais-moi justice ! Ah ! Il est capable dans toutes les situations. Ce qui est impossible, on somme impossible pour lui. Le premier qui laisse la honte et l'arrogance et dit Amen. Quelque chose descend sur toi. Que tout Rivabat Channel se focalise dessus. C'est la commission que je vous donne. Cherchez-nous les vrais témoignages mystiques et antologistiques. C'est ça qu'on doit jouer maintenant. Pendant trois mois, non-stop. Tu zappes là. Tu sais que Jésus est Seigneur. On a dit encore les mots de tête. 28 ans stériles. Même pas une fausse couche. Elle était là avec le bébé en main. 36 ans stériles avec le bébé en main. Il n'y a qu'un autre sens. Cette fille de 12 ans ne marchait pas, ne s'asseyait pas, ne bougeait pas, ne faisait rien. Le père de l'enfant a abandonné la femme. Amen l'enfant, il est parti. Il apprend que l'enfant a été guéri complètement. Il marchait. Pas un toucher. Pas qu'on l'a massé pendant trois ans. Non. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Fini. Celle qui n'a jamais marché, ne s'est jamais assis. Un pasteur. La maman a témoigné qu'un pasteur leur a dit que c'est un serpent. Qu'on couche ce cas devant une rivière. Elle va entrer dans l'eau et part. On a toutes sortes de zombies dans nos milieux. Et le soi-disant, ses parents étaient là debout glorieusement. Et le papa est revenu. Il a appris que sa fillette là est normale. Elle marchait dense. Elle est revenue. Est-ce qu'on est ensemble ici? Jésus est Seigneur. La justice de Dieu dépasse ta pensée. C'est 24 heures. Le cri que tu as porté pendant ces 24 heures. Le Seigneur te fait justice. Le premier qui dit un amène sérieux. Le Seigneur te fait justice. Laisse-moi aider, papa Channel. Cette femme était abandonnée dans une maison à côté de Monty. Quelque part le collège Monty après Hawaii et tout ça. Ses enfants savaient qu'elle va mourir. Elle sentait déjà cancer du cerveau au stade terminal avec les métastases dans tout le corps. On l'a amenée ici sachant que son cas est clos. Et les frères d'évangélisation l'ont trouvée dans une maison abandonnée. On ne l'a pas abandonnée là-bas. Elle a un seul toucher, paf, libéré. Elle a témoigné, elle parlait, elle voyait, elle pleurait. Comment mes enfants ont fait ça? J'ai des enfants à Paris, j'ai des enfants partout. Comment je meurs? J'ai dit, maman, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Elle m'a dit, ma fille est ici à Yaound avec son mari. Comment je n'étais pas chez elle? Elle était sidérée. Elle ne voyait plus, n'entendait plus, ne raisons. Rien n'était fini. C'était un cadavre. Elle pourrissait dans une maison. Est-ce qu'on est ensemble ici? Au nom puissant de Jésus-Christ. Je cite ces cas pour lever ta foi. Le Dieu qui a fait ça est le même et il ne change pas. Tu sors de ces 24 heures avec la justice de Dieu. Le premier qui dit le meilleur, amène. Quand on dit aucun cas ne le dépasse, c'est qu'aucun cas ne le dépasse. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Une de mes filles que j'aime beaucoup, je ne pointe jamais les gens sinon quand tu me donnes la permission. Une de mes filles que j'aime beaucoup, qui est dans la salle d'ailleurs, elle dormait pendant des années avec une machine pour l'aider à respirer. Si elle dormait sans cette machine, elle devait mourir. Si elle dormait sans cette machine, elle devait mourir. Et ce n'est pas une enfant, c'est un professeur d'université, de haut rang, secrétaire général d'université. Elle dormait sur une machine. Que si on débranche la machine, elle meurt pendant des années et des années. Un seul toucher au nom de Jésus-Christ, c'était fini. Non, pas deux, un, c'était fini. Libre aujourd'hui, demain pour l'éternité. On n'a pas besoin de faire tout le cinéma. On allume les bougies, on monte, on descend, on lance les pièces jaunes. Tout ça, c'est l'occultisme. Quand les gens ont fait banqueroute en ce qui concerne la consécration à Jésus-Christ, ils utilisent les méthodes sataniques. Il n'y a aucun besoin d'autre chose que l'Esprit Saint de Jésus-Christ et la parole de Dieu. Je décrète et je déclare, quel que soit le cri que tu apportes ici pendant ces 24 heures, à la dimension des opérations dont je cite les témoignages, tu sors d'ici avec un cri de joie que tu n'as jamais eu au nom de Jésus-Christ. À quelques jours du mariage d'une de mes filles, elle est tombée morte ici en plein culte le dimanche. Pour te dire que certains célibats, ce sont les pires hôtels de la tribu. À quelques jours de son mariage, en plein dimanche, en direct, sa maman vient, la manière qu'elle m'a touchée, elle était glacée comme les blocs de glace. Directement, je l'arrête et je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que telle, telle, ma fille, elle vient de mourir. Elle dit, attends, tu es blague, c'est la comédie ou c'est quoi? Elle dit, ma fille, elle dit, oui, ta fille, elle vient de mourir tout de suite. Je dis, où? Elle dit, derrière, là-bas. Derrière, les mouches sont déjà là, elle a fait les selles sur elle, tout, 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 les yeux sont partout, elle est raide morte, c'est fini. En plein culte du dimanche, ceux qui étaient là, étaient là. La caméra nous a subis là-bas, le corps était dans la salle, avec les fécas sur elle, sèche, bloc, noixi, avec les mouches sur elle. Je dis, démon, you are laughing, you are joking. Et guéguardère. Avant d'attaquer un enfant, demande qui est son père. Et quand tu entends que son père, c'est Jésus-Christ, enlève ta main là où tu es placé. Le premier qui s'élève, il dit, Jésus-Christ, fais-moi justice, fais-moi justice. Hé! Certains démons sont prêts à te tuer au lieu de te laisser te marier. Ça expire pendant ces 24 heures. Oh, les gens, s'ils ne sont pas... Vous ne savez pas ce qui va se passer ici. Pendant ces 24 heures, tu sors avec le cri de joie que tu n'as jamais eu. Quelles que soient la maladie, les attaques, les oppressions, les manques et les stagnations, au nom de Jésus-Christ, au nom du Dieu Tout-Puissant, ça expire définitivement. Le premier qui a le meilleur amène, ça se passe. Le premier qui a le meilleur amène, quand vous vous asseyez maintenant, je sens ça dans mon esprit. Ils doivent retrouver au moins 120 témoignages mystiques. Combien? Mystiques! 120! Amen! Au plus tard lundi, ce n'est que ça qu'on joue. Non-stop! Pendant trois mois, le Cameroun s'y va venir à Jésus-Christ. 120, 120, mystiques, rien de normal. Le Cameroun doit venir à Jésus-Christ. Les maisons de Marabou seront vidées complètement. Les cases des occultistes seront vidées complètement. Le premier qui dit amène ta famille à libérer. Assez-toi. Dis après moi, oh Dieu, fais-moi justice. Ceux qui se lèvent là, c'est ta foi. C'est ta foi. Ça ne peut pas s'élever comme ça, tu échoues. Non! Non! Est-ce que tu es toujours là? Avançons un peu. Genèse 30, verset 6. Alléluia! 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 Ce colonel de la gare présidentielle qui est venu témoigner avec son petit frère, a dit, c'est parce que j'étais là quand il a fait l'accident. Il dit, la manière que j'ai haïssé les églises réveilles. Si je n'étais pas là, il dit que c'est le montage. Mon cadet, il a fait l'accident, le bras était broyé, complètement broyé. Broyé qu'on broie, qu'on broie. Avec multiples opérations, il est fait partout. Et sans le toucher, le bras s'est tendu, les os reconstitués. Il repart à l'hôpital. Le colonel dit, j'étais là. Si je n'étais pas là, j'allais dire que vous faites le montage. On refait la radio, il dit, voici la radio. Il n'y a plus rien, même une trace. Il dit, voici la radio avant, voici. Écoute, au nom de Jésus-Christ, le premier qui dit, Amen! La justice que Dieu t'a donné. Écoutez, à la place de ta honte, sa justice dit que tu auras double mesure. Si tu t'es levé pour prendre ça, ça allait entrer dans ta vie. Il dit, pour ta honte, dans ma justice, je te donne double mesure. Ça veut dire que si tu n'as jamais été stérile, on s'est moqué de toi. Tu sors des 24 heures-ci avec au minimum les jumeaux. Au minimum. Le premier qui dit, S'il voulait consicuiter ta durée sur terre et il te restait 20 ans, Dieu te dit, il te donne 40 ans. Pour ta honte, il te donne double mesure. Oh Dieu, fais-moi justice! Fais-moi justice! Fais-moi justice! Alléluia! Genèse 30, verset 6. Est-ce que ça t'intéresse toujours? Ouh! Alléluia! 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 Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a aussi entendu avoir Emma donné un fils. Amen! Alléluia! Alléluia! Dieu va te rendre justice aujourd'hui. Donc, Amen n'est pas clair. Allons dans le livre de Deutéronome 9, verset 5 et 6. Tu vas voir. Dieu va dire, ne dis pas que c'est ma justice. Il dit que c'est la méchanceté de ce peuple. Donc, tu ne peux pas te prévaloir de quelque chose. Amen! 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 Je leur disais pendant la deuxième nuit de guerre spirituelle totale que lorsque les usurpateurs se pressent, Dieu se précipite. Ah oui! La méchanceté des méchants contre toi, ils ne savent pas que souvent, c'est ça qui accélère la justice de ta vie. Oui! Dieu dit, ce n'est pas ta justice, c'est leur méchanceté. Regarde, Deutéronome 9, verset 5. Il dit, non! Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de cette nation que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Amen! Ça, c'est la première chose. C'est leur méchanceté. Deuxième chose. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères. Donc, je veux que tu entres dans cette dimension de la justice. Il y a une dimension de la justice qui est liée au thème de l'alliance. Ça veut dire que tu commences à découvrir ce que Dieu a établi comme alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et tu sais immédiatement, l'alliance condamne Dieu à se manifester. Amen! En deux choses dans lesquelles Dieu ne peut mentir, il a donné une espérance et une encre tellement solide à Abraham en la parole et en la promesse. Il a fait une promesse à Abraham et il a juré aussi par lui-même. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Et il a dit à Abraham, voici l'alliance que je conclue avec toi. Et le signe de l'alliance sera la circoncision dans ton corps. Est-ce que tu es ici? Donc, Abraham avait deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas se redire. Dis Amen ici. Lorsqu'il y a l'alliance, Dieu va lui dire que tant que la lune, le soleil, le jour et la nuit vont demeurer, mon alliance avec David ne sera jamais supprimée. L'alliance est l'autre base de réclamation de justice. Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec Abraham, mon père. Il regarde ce qu'on a dit lorsque Marie a conçu. La parole du Seigneur dit, Elisabeth a dit, il s'est souvenu de son alliance pour mille générations avec Abraham, notre père. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, l'alliance est la preuve d'infaillibilité de Dieu dans les affaires des hommes. Quelqu'un dit Amen ici. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Je ne peux pas être dans cette famille. La malédiction continue. Pourquoi? Parce que je suis la descendance d'Abraham. Je suis la bénédiction des nations. Et quand la bénédiction au père, la malédiction est supprimée. L'Éternel a béni et cette nation est bénie pour toujours. On dit Amen fort. Remettez ça verset 5. On va lire verset 5 et 6. Amen! Il dit, tu les as déposés devant toi et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères. Est-ce que vous savez que chaque fois que les prophètes se levaient et Israël cherchait à prier, si vous lisez bien la Bible ou même si vous la lisez négligemment, vous allez toujours voir, souviens-toi de ton alliance avec nos pères. Souviens-toi, le mot alliance parcourt la Bible de l'Éternel et de l'Apocalypse. Parce que c'est la base infaillible de la justice. C'est la deuxième base. La première, la foi en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, c'est la deuxième. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Apocalypse 12 à partir du verset 10? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc c'est une base infaillible pour Dieu. Amen! Deuxième base, c'est l'alliance. Lorsque tu opères selon les thèmes de l'alliance, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu ne va jamais échouer dans l'alliance. Tu pratiques ta part, tu vois sa part. Oh, dit Amen! Oh, dit Amen! Verset 6 maintenant. Hallelujah! Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession car tu es un peuple à la nugrette. Donc Dieu dit que ces gars étaient des têtus. Et mais il dit même quand vous êtes des têtus, je vais vous donner quelque chose. Je dis ça à vous, mais sur la base de la méchanceté de ceux qui vous attaquent et de mon alliance. Quelqu'un dit Amen maintenant? Amen! J'ai pris cet exemple pour que vous voyez le piquant. Quelqu'un est reconnu par Dieu comme un délinquant. La nugrette veut dire que c'est un délinquant. Tu connais les délinquants? Tu parles, il te fixe comme ça. Sa nuque ne se coube pas. Un signe de respect, quand une autorité supérieure te parle, tu baisses ta tête. Mais la nugrette veut dire je te toise. On est face à face. Amen! Tu dis à un enfant, c'est toi qui as pris ça. Il dit oui. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? C'est ça la nugrette. Comme ça, face à face. Il ne baisse pas la tête. Qui a pris la viande? C'est moi. C'est moi. C'est pas pour moi que tu as préparé. C'est pour moi. Il dit oui mon père, voilà. Mon rationneur, il dit voilà. Tu savais que c'est moi qui rationne. Tu me demandes encore qui a pris la viande. C'est moi. La maison aussi c'est comment? C'est moi. C'est ça. Dieu dit vous êtes des délinquants. Et au délinquant maintenant, il a compris sa promesse. Ça veut dire qu'il y a une base plus élevée que leur attitude. Qui est la plateforme sur laquelle Dieu se tient pour agir. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants, quand tu leur fais du bien, ce n'est pas dû à leur caractère. C'est dû à ton amour pour lui. Hein? À la maison, il est tout au. Il est tout au partout. Jacques, il y a quatre, il a honte. Parce que quand un enfant a quatre, il pleure, il a honte en rentrant. Tu sais qu'il y a l'espoir. Non, non, il est souriant. Il est souriant. Bonjour papa. Papa, on a remis les bilatins. Tu as eu combien? Quatre. Il a eu quatre. C'est une autre, non? Il a dit quatre, c'est une autre. C'est quoi? Pourquoi tu trames, papa? C'est ma note, c'est ta note. Il a eu quatre. Il te dit ça à l'aise. Il a eu quatre. Tu lui demandes que mon chéri, quatre sur combien? Il dit quatre sur vingt. D'après toi, c'est-à-dire, en votre temps, quatre sur vingt, mais il t'aide dans tous les travaux de la maison. Ça va t'aider. Non. Dès qu'il a quatre, il s'assoir avec la tenue, il sait des choses, et il s'installe. Tu m'ouvres à m'aider à puiser l'eau. Il dit, il n'y a que moi dans cette maison. T'as-même pas puiser. L'eau là, c'est pas pour laver ton mari. Oh, pardon. Mais vous comprenez? À l'école, zéro. À la maison, zéro. Mais malgré ça, tu changes ses habits. Le lendemain, tu rentres avec les habits. Jojo, Dubo. Bien, c'est l'habit, ça te va bien. Il dit, tu connais le goût de ton type, hein? Moi, ils sont mes tenniss là-bas. C'est 49. Les totos, là, ils ont souvent les pieds, c'est 57. Ils marchent tout le monde. Il est là, le pied, 59. Il dit, c'est pas pour moi, c'est 49. Tu dis, non, non, c'est 52. T'es plus encore poussé. Hein? Tu connais ma taille. Tu connais ma taille. Tu marches de le pantalon. Il baisse la menza derrière. Il dit, hein? Tu marches de le. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Le whatever, il marche. Tu le regardes, tu sais que tu es allé accoucher. Tu ne peux pas le remettre dans le ventre. Même quand tu es neuf, je vais te le remettre dans mon ventre. Il dit, moi, tu parles seulement. Il ne peut plus rentrer dans ton ventre. Et il mange. Il donne 12 plantées, il mange. Tu dis, tu vas encore, mon chéri? Ah, si, il y en a, tu donnes. Tu donnes encore. Tu dis, tu es rassasié? Si, il y en a encore, tu donnes. Tu donnes encore les rassasiés? Non. S'il y en a encore, il peut manger pour 8 personnes. Et tu ne me pas dis que ce n'est pas ton enfant. Il a ta face. C'est comme ça. Photocopie. Ça dit, tu mets ta tête devant sa tête. C'est la même tête. Et même lui te dit, moi, on a la même tête. On a la même tête. Tu ris comme moi. Donc, il y a une autre base à partir de laquelle tu fais du bien à cet enfant. C'est ton amour pour lui. Vous vous comprenez un peu? Oui. C'est ton amour pour lui. Ça, c'est la troisième base de la justice de Dieu. C'est son amour pour nous. Allons dans Romains 8, tu vas voir. Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Troisième base de la justice. La première, la foi en Jésus-Christ. La deuxième, l'alliance. La troisième, l'amour de Dieu. Vous êtes dans cette salle? Ce que tu écoutes, ça te plaît? Ta vie va changer à jamais. À jamais pour toujours. Alléluia. C'est très fort. Dis à ton voisin, c'est très fort. L'amour de Dieu est tel que ça ne tient pas compte de tes manquements. C'est une étape pré-sélectionnée. Étape pré-destinée. Aïe, aïe, aïe. Ça dit, c'est comme un enfant que tu as aimé, il n'était pas encore né. Il n'y a que les mamans pour comprendre la partie ici. Parce que nous, les papas, on n'a jamais été enceintes. Donc je dis, l'enfant n'est pas encore né. Tu as une affection particulière. Tu connais le genre d'enfant là, si tu as déjà eu ça, tu comprends. Ça dit, il n'est pas né, mais tu l'aimes, mama yakata. Amen. Il sort, il a beau être d'un de la classe, ton amour pour lui est croissant. Ses frères qui sont majeurs ne te comprennent pas. Il dit, mama, je ne comprends pas. Celui-ci ne peut qu'échouer. Il n'aime pas travailler. Mais la manier, tu l'aimes. Tu dis, mes enfants, on ne peut pas comprendre. Ah oui. Et parfois, ce qui t'amène à aimer de parer son enfant, c'est souvent des choses qui sont bizarres. Soit son père te tapait trop quand tu es enceinte de lui. Les mamans commencent à comprendre là où je parle. Une manier, son père te tapait. C'est la grossesse là qui était ta consolation. Allez, chans, ils n'ont pas dansé ça. Amen. Tu sais où tu es parti. Amen, amen, amen. Il y a une affection là. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. C'est l'amour que tu as eu pour lui qui n'était pas connu. Il est n'importe comment, ça ne changera rien. Au contraire, s'ils sont en temps faibles, tu l'aimes encore plus. À douze ans, il dort toujours avec toi. Les autres ont qu'il dit, ta chambre à deux ans. Hé, guetard. Oh, ils sont. Douze ans. Ah, oui mon chéri. Ah, il est là. Amen. J'évangélisais un jour, j'étais dans une maison. Je ne vais pas oublier ça. Ce jeune homme sortait de Terminal C, lycée Leclerc. Quasiment 16 ans et plus. Je le trouve au salon assis. Il a envoyé la main dans la robe de sa mère. Il dit, hé, ma. Ils sont le sein de sa mère. Hé, le sein qui m'a allaité. Hé, ma, ma, ma. C'était le dernier. Sa grande-sœur était déjà mariée. Salut. L'enfant. L'enfant, là, tu sentais qu'on était en train d'embrouiller sa tête. Amen. Il allait quasiment à l'école en veste. Même comme c'est pas la tenue du lycée Leclerc. On lui achetait quasiment les vestes. Il allait à l'école. Amen. Dorloté comme un diamant. Bébé en Terminal C. Il rend, il s'assoit sur sa main, il envoie la main. Allez, ma, oui. Il dit, mais si elle tête ça, le sein ne sort plus, n'est-ce pas? Le lait ne sort plus, le lait ne sort plus. Et tout d'un coup, je suis entré. Et pas, sa main dit, oh, oh, le pasteur est là. Tu imagines ce genre d'enfant? Il n'y a que Dieu pour l'aider. Son secours lui viendra de l'éternel. Toute femme qui ne s'approchera jamais de lui, sa mère va combattre la fille. Mais va-le. Ce gars pour qui se marie, Jésus doit parler. Je vous dis, les gens de garçons, ah, il ne peut pas. Pas où? Sa mère va jamais. Dans quelle vie, il sera là? Toute femme qui va apporter, elle va chasser. La fille, c'est trop géante. La porte, elle est trop courte. La porte, celle-ci est à ta taille. Ce n'est pas bon quand une femme a ta taille. La porte, elle est grasse. Elle est trop mince. Elle est moyenne. Quand elle va coucher, le genre de femme, c'est que, tu vois, sa partie, c'est comme ça. Quand elle va coucher, elle va devenir comme ça. Il ne va pas se marier, je te dis la vérité. Amen! Il apporte une autre. Il dit, non, elle est yambassa. Elle est yambassa. Nous, elle est yambassa, on s'entend pas. Il apporte une autre. Oh, non, 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 non. Elle est foufouldée. On ne va pas. Célibataire en ducie. Il n'a rien à faire. Il ne peut pas. S'il dit même qu'il a construit sa maison, premier habitant de sa maison, c'est sa mère. Elle dit à son père, j'arrive. Elle déménage. Elle va habiter chez eux. Le genre d'enfant, c'est Dieu qui le sauve, je vous dis. Amen! Sa mère va habiter là-bas. Si tu es sa femme, tu vas croire que sa mère, c'est sa première femme. Elle est là. Elle est là. Le matin, c'est avec sa mère, il cause. Ma, je dis, comme mon salaire est sorti, alors là, on fait comment avec mon salaire? Sa femme est en train de faire le petit-déjeuner pour lui et sa mère. Ah ouais? Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est à cause de l'affection. Et tu vois, l'amour de Dieu n'est pas possessif comme ça. L'amour de Dieu, c'est pour t'expandre. C'est pour t'agrandir. C'est pour te libérer. C'est pour te glorifier. Si tu dis, amen! Ce n'est pas possessif comme ça, non. Alléluia. Yes. C'est le genre de maman que si tu te maries, même finalement, elle va toujours trouver moyen de créer des problèmes dans ton foyer. Et je dis, pas toujours. Ta femme ne connaît pas faire le riz. Ah, le riz, ce n'est pas cuit. C'est quoi ça? C'est bien cuit. Ce n'est pas cuit. Tu sortes, tu te dis, ma, même si ce n'est pas cuit. Hé! Donc tu as choisi ta femme. Donc tu m'as régné. J'ai été régné. J'ai dit que le riz est cuit. Hé! Tu m'as contrédit devant une sorcière. Hé! Tu ne vas pas t'en sortir. Mais, tu es son bébé qu'elle a passionnellement aimé. Et l'amour des hommes, c'est possessif. Laisse-en nous dire, amen ici. Amen! Pourquoi la partie d'avant, les mamans disaient, amen? La partie ici, les mamans disent, amen ici aussi. Amen! C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes. Ton fils n'a pas la paix. Afin que tu aimais là, tu es dans son foyer, tu habites des dents. Amen! Tu es dans la chambre conjugale tous les jours, tu fais comme si tu as perdu la route. Une maison qui a quatre comptes. Porte du salon, porte de la cuisine, porte de la douche. Non, tu te gardes toujours dans la chambre conjugale. Et qui est, c'est que ça? Même arrangé le lui. Ah, qui est? Maman, tu fais quoi dans cette chambre-là? Tu fais quoi comment? Ce n'est pas chez mon fils? Ou tu veux dire, me chasser de chez mon fils? Regarde la maman qui est à côté de toi, je dis, hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Regarde une maman qui dit, ce message te parle. Si elle ne veut pas te regarder, tourne sa tête, n'aie pas peur des gens. Il tourne sa tête, elle te tape là-bas, ne m'appelle pas. Hallelujah! Est-ce que tu reçois quelque chose? Finissons le verset 6 de Deutéronome 5. Qu'est-ce que j'ai dit d'ouvrir? Vous m'avez embrouillé. Romain 8, verset 7, ah, les gens se disent, vous m'embrouillez. J'ai parlé même de quoi jusqu'à perdre le fil des idées comme ça? Les histoires des mères et de leurs enfants. Romain 8, verset 7, regarde, troisième base de la justice, c'est l'amour de Dieu. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus quand d'avance? Si j'avais le temps, mais ceux qui connaissent, connaissent. Si j'avais le temps, j'allais te montrer ce texte de Romain 10 à partir du verset 9, les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais afin que l'élection dépende non pas des œuvres, mais de la grâce de celui qui appelle, il a dit, j'aime Jacob et je rêve Esau. Les enfants n'étaient pas nés où? Amen. Et Dieu a dit que j'aime Jacob. Si Jacob veut y naître, il est le fainéant, le plus fainéant de la terre. J'aime Jacob. Hein? Si Esau veut y naître, il est major de la classe. Il est polygame quand son frère jumeau est célibataire. Dieu dit, je te rêve. Fais ce que tu veux, je te rêve. C'est comme ça l'amour de Dieu. Amen. Regardez maintenant Romain 8, 29. Il dit qu'à ceux qu'il a connu d'avance, donc nous ne sommes pas en Christ parce que nous avons choisi Jésus-Christ. C'est lui qui nous a choisi avant la fondation des temps. Il nous a prédestiné. Oh, on dit Amen. Donc quand tu connais l'amour de Dieu pour toi, c'est une base pour la justice qui est trop forte. Amen. Je te dis. Élève deux enfants. L'un, tu lui révèles combien tu l'aimes. Et l'autre, on lui fait croire que ses parents ne l'aiment pas. Celui qui connaît que ses parents l'aiment à la maternelle, il aura un zèle que personne n'a. Quand tu connais combien tes parents t'aiment, tu as une assurance. Amen. Yes. Donc c'est la troisième base d'opération de la justice de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour toi. C'est ça que le fils prudit connaissait. Il a dit, les esclaves dans la maison de mon père même, ils ont de quoi manger. Ils ne souffrent pas comme ça. Alors je retournerai vers mon père. Et je m'ai dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre Dieu. Amen. Et il va retourner. Et son père l'a vu de loin. Son père a dit, mon fils qui était mort est revenu à la ville. C'était fini. Il a dit, tu aies le vaugras, redonnez-lui les biens. Allez, 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 équipez l'enfant-ci. C'était fini. Il connaissait l'amour que son père a pour lui. Dis, Amen ici. Certains enfants qui ont fait des gaffes et ils ont fui, c'est parce qu'ils connaissent la méchanceté de leur père. Il y a des papas qui ne savent pas que taper, la manière que la fille a cassé le verre, tu l'as tapé pendant une semaine. Imagine si elle rentre et dit qu'elle est en scène. Tu vas la tuer. Est-ce qu'on en a semblé ? Mais il y a un autre enfant, il connaît tellement l'amour que ses parents ont pour lui qu'il fait une gaffe et il est souriant. Il dit, tu as cassé la télé. Il dit, je sais, je sais. Et dès que papa rentre, papa bonsoir, comment ça va papa ? Aïe, tu es allé fatigué papa, ça va bien. Ton travail était même comment ? Il dit, mon chéri c'était bien. Il dit, tu sais que j'ai cassé la télé. Et c'est quand tu écoutes le papa à répondre que tu sais que l'enfant, il a raison. Le papa dit, j'espère que tu ne t'es pas blessé. Il dit, non, non, je ne suis pas blessé. Je prenais le verre comme ça, je le lançais, c'est là où tu as cassé la télé. Non, ça ne m'a pas blessé. Le verre t'a blessé ? Non, ça ne m'a pas blessé. Regarde, maman. Il fait bisous sur la maman. Non, mon chéri, je t'éteigne beaucoup. L'affaire de la télé est finie. Un autre verre que tu as cassé. Aïe, 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 aïe. La sorcière de mère, elle va me payer ce verre. Est-ce qu'on en a semblé ? Donc, quand un enfant connaît l'amour que ses parents ont pour lui, ça le rend zélé et assuré. Dis Amen fort. Et un autre enfant qu'on tabasse tous les jours, il n'est jamais joyeux. Jamais. Il est assis en classe comme ça. Tu lui dis, tu péris. On dit, voilà ta mère. Oui, maman, oui, maman. On dit, c'est quoi ? Pourquoi tu as peur ? Non, il va me taper. Il va me taper. Parce que dès que tu vois ton amour, grosse tête. Grosse tête. Grosse tête. Amen. Il te regarde. Tu regardes qui ? Tu regardes qui ? Tu regardes qui ? Maisse ta tête. Délincant. L'enfant a trois ans. Maisse la tête. Et l'autre à côté. Oh, on l'embrasse. On nettoie ses chaussures. Il tend la bouche. Et maman, maman, quand je mangeais le sucre, le sucre restait, c'est-il m'a essuie, essuie. Sa mère envoie ses lèvres, elle lèche le sucre. Il dit, hé, ma, hi, hi, wah, 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 wah. Il est différent. Elles sont ensemble ici ? Oui. Je veux t'aider. C'est cet amour que Dieu a pour nous qui nous donne l'assurance. Ça donne l'assurance. Lorsque ces trois bases sont ainsi révélées, tu es donc prêt pour crier à Dieu. Oh Dieu, fais-moi justice. Tiens-toi sur tes pieds. On va prier maintenant. On va prier maintenant. Lève tes deux mains, dis Père, au nom de Jésus-Christ. Ma foi en Jésus-Christ est totale. Mon assurance en Jésus-Christ est totale. Seigneur, merci parce que par ton sang, tu me donnes un libre accès au trône de la grâce. Merci parce que ton esprit me transporte dans ta présence. Merci pour ta lumière. Merci pour ta nature. Merci pour ton sang qui m'a lavé et purifié. Merci pour ton esprit qui habite en moi. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Car tu as mis ta parole dans ma bouche. Et pendant que je parle maintenant, tes anges sont déployés. Les anges que tu as envoyé à mon service pour exécuter ta parole. Alors mon assurance est totale. A cause de la rédemption qui se trouve en toi. A cause de ton alliance et de ton amour infini pour moi. Je le sais Seigneur. Tu me fais promptement justice. Aujourd'hui, tu me fais promptement justice. Quoi que ce soit qui est un sujet de moquerie. Un sujet de moquerie. Un sujet de mépris. Un retard dans ma vie. Une accumulation de retard. Une source de tristesse. Une oppression pour ton temple. Car ce corps c'est ton temple. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu me fais justice. Tu me fais justice. Tu fais paraître ta lumière. Pendant que je lève ma voix. Pendant que je crie à toi. Tu fais paraître ta lumière. Ta droite s'étend à ma faveur. Oh Dieu, tu m'utilises. Comme un térébente de ta justice. Et plusieurs me regardent. Et reconnaissent que tu es Dieu. Et que tu es le tout puissant. En contemplant tes méveilles. Accomplies dans ma vie. En ces 24 heures. Ils lèvent ta voix. Ils brillent. Accomplies dans ma vie. Accomplies dans ma vie. et racata pas qu'on l'autre fait elle est de l'aider de l'aider de l'aider de d'autorat à la patate au nom de chapeau à tête en amour et la rarra 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 acclamez prêt acclamez prêt et chaparra dans le pot au volia tarabahade et règle de dondo d'or is et mando braga lia parada d'ordi on acclamez pris de bébés par des bébés par des bébés par des bébés par et chapeau papa ara et dans ta droite oh dieu et fait justice à des enfants qui crient à toi jour et nuit tu as prédestiné que nous soyons les terribentes de ta justice les terribentes de ta justice les arbres qui portent les fruits de ta justice dans tous les domaines de la vie de ma soeur dans tous les domaines de la vie de mon frère les fruits de ta justice sont visibles dans la vie de ma soeur de mon frère tu accomplis ce que les yeux n'ont jamais vu ce que les oreilles n'ont jamais entendu ce que le coeur des hommes n'a jamais médité oh dieu tu les amène au delà de leurs pensées de leurs imaginations patatouette souveraine et rado bachata et rade de galiata acclamez pris acclamez pris soit sérieux soit sérieux que tu nous visionnes par revival channel ou par les réseaux sociaux acclamez pris c'est le droit d'agir pas d'adroit d'agir pas d'adroit d'agir pas d'adroit d'agir et l'autre eût à trois temps de le droit d'agir pas 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 du brisez les verrous de fer, brisez les portes d'erreur, ouvre les deux bâtards Seigneur, devant ma soeur, devant mon frère, ouvre les deux bâtards, que mon frère, que ma soeur, ait accès à sa ville, au territoire de son élévation, au lieu de son élévation, Papa, et dans ta droité, fais justice, fais justice, Oh Seigneur, par le poids de ta croix, tu as supprimé toutes les ordonnances dont les prescriptions étaient contrées, Oh Papa, tu les as cloués au poids de ta croix, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'accusation, contre ma soeur et mon frère, par ton sang précieux, tu nous as lavé et justifié, qui nous condamnera, l'éternel est celui qui nous rachète, qui nous accusera, tu es celui qui nous justifie, bien plus, Oh Dieu, tu nous as donné ta nature, acclame mes prêts, et dis Oh Dieu, fais-moi justice, manger des à base, enfin il soit autant prédéиком, la bouche à de οι autor, R agata para casa, la passée au prédézmitter à pouvoir, R agato bon sport et répliquer des ocasions, achaté qu'on apprégeait dire, , m'ténile que ça va ! Tradition de l'âge de l'âge de l'âge a đo central, Pâter le musical, Le gab area, r a càr! Arara Prem., l'âge de bon- Queensborough, L agato con le foot chapa, Celle de l'âge de bonו�.... Acclamez prêts, acclamez prêts Sois sérieux ma soeur, sois sérieuse ma soeur Sois sérieux mon frère, acclamez prêts Papa, papa, tu t'es changé de toute maladie Oh papa, t'es meurtré sûr Nous avons été guérés Tu nous as accordé la santé divine Aucune maladie de ce monde n'a d'accès à ton temple Personne ne quitte ce lieu pendant ces 24 heures Sans ta justice pleinement manifeste dans tous les domaines de sa vie Nous crions à toi en faveur de ta justice prévale Que ta justice prévale, que ta justice prévale Dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque département Dans chaque arrondissement, dans chaque district Dans chaque quartier, dans chaque maison Parle, 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 par à ta droite tu as complé ta parole tu as fait de tes enfants la plus élevée de toutes les nations manifeste ta parole manifeste ta parole exalté dans la vie de tes enfants tu fais justice à tes élus qui crient à toi jour aîné tu fais promptement justice tu ne tardes pas le regard tu ne tardes pas l'égard de ma soeur tu ne tardes pas l'égard de mon frère tu les rassasis des meilleures productions des nations des meilleures productions des nations acclamez pré laisse les manières soit sérieux c'est la prière fait vente du juste qui est d'une grande efficacité dans les jours de sa chambre jésus offrait ses prières avec des grands cris et des larmes et l'éternel entendit le cri d'israël lorsque le malheureux crie l'éternel entend il ne méprise pas les cris des justes de l'éternel entendit le répétit le largest chef en bateau l'éternel entendit le majeu disait le ... ... ... ... ... ... c'est toi qui a terrassé au devant d'israël cette nation plus nombreuses et puissante oh qu'israël est à droite de mon frère tu terrasse tous les obstacles tu renverses les résistances et ma soeur va de gloire en gloire elle va de gloire en gloire de sagesse en sagesse de connaissance en connaissance tu les amène sur les sommets dans tous les domaines d'activité ils ont les accès au sommet 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 quand tu prends dans la boue et tu fais asseoir avec les grands personne ne sont de ses 24 heures assis dans la boue tu assis avec les grands sur les hauteurs des nations sur les hauteurs des nations sur les hauteurs des nations et tous ceux qui te pensaient reflète la grandeur ton attitude ta démarche ton langage ton habillement ta connaissance prestance ta sagesse les accès au sommet les accès au sommet le sommet les accès au sommet de la paix Oh Dieu, fais-moi justice Par le moyen de la rédemption Qui est en Christ Jésus Je me tiens dans ta présence Sans ton ni dommage Sans accusation ni condamnation Oh Papa A cause de ton alliance éternelle Avec Abraham notre père Avec Isaac et Jacob Avec David Alliance dans laquelle tu ne peux mentir Papa tu fais justice A cause de ton amour Ton amour éternel Pour chacun d'entre nous Papa tu fais justice Et Zira qu'à ton prêtre A cause de ton amour N'a-candon pas la zinombriata R que t'opera Accompte pré Acclame pré Ay 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 A non A non E r ya r re or yo et si c'est un peu de pratiques la chapelle dont le protégue il y a tout le philippe était par contre le colombi d'action mais il se fait justice tout le monde le gouvernement le pression les prix il est le panier et le palier et ma rafael c'est la prière c'est juste la prière c'est la prière et à droite étendue et à droite étendue et à droite étendue et à droite étendue soit le menace seigneur et dans ta droite qui se fassent des signes et des prodiges par le saint nom de ton serviteur jésus christ de nazareth et ratoucapacoli et renompaquatiota et que ta parole est libre accès dans chaque région dans chaque nation que ta parole est libre accès et le nom de jésus christ soit exalté levé magnifié sublimé adoré vénéré en tous lieux et randis d'autres pas et résine aux amiantes et randis d'autres pas au papa souviens toi de ta parole lorsque tu seras élevé tu vas tirer tous les hommes à toi tu ne veux pas que le méchant périsse mais qu'il se répande et qu'ils vivent papa tu appelles maintenant tous les hommes à la repentance défense ta grâce répandre ton esprit et ratatote que toutes les nations te contemple qu'elles soient sauvées oh dieu merci pour ta droite qui nous précède et les âmes sont sauvées des millions et des centaines des millions des milliards ayabas a rati mon soupacatiato et reddete de votre père et zina moniata répargne une ancienne extraordinaire de conviction de péché attire tous les corps à toi attire tous les hommes à toi accomplis ta justice à ici l'opac a tout à l'air raccadé par votre prêche elle est née pas qu'à d'autres prières il n'y a pas que la mépré au dieu fait moi j'étais ça a dit tous mes enfants à toi à titres ma famille à toi à titres mes collègues à toi à titres mon quartier à toi à titres m'attribué à toi à titres ma nation à toi a klavé après alors à peut-être que t'appré à petit il ne peut pas le croire en le vapeau a ta thé à ta la patrie àδier le disait évole au but au goliat à la brâle a qui t'en va avec la pátale avec pâtale avec le prix l'acteur m'attrape après tout le monde au goût un peu la patrie à de la patrie à ta donc on va patiente reste a pire les nations de Aucun poison ne reste, aucune projection mystique ne reste, aucune implication improsadée, aucune projection satanique, aucune invocation mystique, aucune forme de flèche occulte, rien venant des ténèbres ne demeure en opération contre ton destin, ça s'achève pendant ces 24 heures. Oh Dieu, fais-moi justice, oh Dieu, fais-moi justice, et l'apote pléata, et ragolocotopa, et radé d'or, ils y nombrentent à capa, ils ont avalé des richesses, ils les vomissent, les ténèbres les arrachent de leurs entrailles, oh, aucune richesse qui porte ton nom ne reste dans les entrailles des abîmes et des ténèbres, et des sépans, et des entités mystiques, et des hôtels occultes et sataniques, Ils vomissent ça là, pendant ces 24 heures, quelqu'un a clamé pré, et n'enokotopakatita, et recatepakotita, t'akrakatikotoprekatia, et l'égassopakato, et radada, personne ne reste assis dans la boue, il te met sur les hauteurs, araki no mako shipa, et radon, tu as accès à tous les palais, tu as accès à, il te donne la faveur, devant lui et devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes, acclamé pré, elle l'élo-lolio, elle l'élo-lolio, elle l'élo-lolio, et radada, kadakonobotakatika, n'abasha pa, arado, sang de Jésus Christ, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, acclamez pris à clamez pris acclamez pris acclamez pris acclamez pris n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, acclamez, 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 les bras s'en calentent, Acclamé-prix, y'a crimeai-prix, mandé le katé-té-té Et quand la boye c'attein, RO geralbe yabaya Et quater abayata, et Zabalitata Il mandé les bocha, rabarra kala-ta Hop pe, hop pe, MON Kadamo zabar Y моей kanaba chapa Les squid x du pasando, levara kala-tonta Et là baya c'attein, es zatan abuata Les bras sont tonto, les bras sont kalata Allaba yata, allaba yata, allaba yata Les katala toa, les katala to Akan bepri, akan bepri, akan bepri Ta gloi paré, ta gloi paré, ta gloi paré Libra Shabanata, ekan talando Ekan la mouchata, rapala kanata Ekan la mousa, la baliket Eberle voa, roko la boata Ekan talando, ekan talando Ekan la mouchata, eberle kanata Ezan talamando, ekan la mouata Rapala kanata, inala boata Ekan la moucha, ezan baliket Ekan talamo, ekan talamo dies kanalnya mouata, ekan talao Ekan talamo, akan talamosha Ezan tal natural marma le mouata Akan bepri, akan bepri, akan bepri Ochoon la mousa, oh papa nước enta badawa signha nước enta badawa signha dans chaque famille, dans chaque maison Ekan talata, eban paillete Ezan talato, ekan talamo Rapala kanata, rapala kanata Ezan talato, idala moata Et de la boîte, raconte à la boîte, et la baïaca, et la baïaca, et quand la bouche, et mène de l'auto, raconte les deux deux, les bras s'emballent, et quand la boîte, et quand la boîte, et quand la bouche, et de la toute, et quand la bouche, et de la toute, et quand la bouche, et de la toute, et quand la bouche, et quand la bouche, et de la toute, et quand la bouche, et quand la bouche, et de la toute, et quand la bouche, 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 et quand la parlée est la moche et ce vaguenot, on a perdu la flemme, ça c'est ma saison, ma saison des moissons, les carabouchons, et la balle est en seigneur, pendant ses vingt-quatre ans, et tu te dois seigneur, et tu te dois seigneur, tu as la douleur de l'Emanie, les bras là bas, les bras y a bas, l'air de toi, acclamer et brir, acclamer et brir, ça c'est ta saison, ça c'est ta saison, ta saison des moissons, ta saison d'élévation, ta saison de témoignage, Dès ces gens insoupl classmates Et quand la bouche Et quand la bouche Ne meufs pas, lève-toi Comme un guerrier Et quand laomme Et cri à ton dieu Et cri à ton dieu Et cri à ton dieu Il a ch University Il a ch score Mar worden C'est la fin des pleurs, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la maladie, c'est la fin d'affliction. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501